Ça y est, Apple vient de sortir iOS 17.1, des nouveautés, pas mal de nouveautés, mais surtout, il y a des correctifs. Faut-il installer iOS 17.1 ? On va en parler dans cette vidéo. Disponible pour tous les iPhones à partir des iPhones XS, XR. Cette mise à jour iOS 17.1 était attendue, elle avait déjà été annoncée par l'ANF, donc l'Agence Nationale des Fréquences, pour régler le fameux problème des iPhones 12 avec cette version. Fini les mauvaises ondes des iPhones 12, on n'aura plus de soucis avec ces ondes. L'iPhone 12 reste en vente dans l'hexagone. Alors, dites-moi en commentaire si vous allez vous-même installer cette mise à jour dès ce soir. Pour cette première nouveauté, on va retrouver une toute nouvelle icône de la lampe torche lorsqu'on l'allume. Si vous avez donc un iPhone avec la Dynamic Island, vous allez voir avec votre iPhone verrouillé une petite icône sur le côté droit de votre iPhone. Et lorsque vous allez déverrouiller votre iPhone, cette icône va se déporter sur le côté gauche. Voilà, c'est une icône en forme de lampe torche. Elle se trouve dans la Dynamic Island. On pourra donc directement éteindre cette lampe torche directement à partir de la Dynamic Island. Et tout ceci sera accessible avec VoiceOver. On passe tout de suite à Apple Music. Avec cette petite nouveauté bienvenue, on va pouvoir donc gérer notre musique maintenant par le biais d'un bouton étoile, d'un bouton favori qui vient d'être rajouté sous iOS 17.1. Alors, ce bouton favori, on pourra l'activer directement à partir de la pochette du disque. A l'époque, on appuyait donc sur les trois petits points et on avait aimé ou ne plus aimé. Donc maintenant, ça a été remplacé par cette petite étoile que VoiceOver nomme favori. Et cette histoire de petite étoile de favori, on va la retrouver maintenant partout sur l'écran verrouillé, on va la retrouver sur les pochettes d'album. On va vraiment retrouver partout et on pourra gérer l'intégralité de nos favoris en l'activant ou pas. D'ailleurs, lorsque vous êtes sur l'album et que vous déroulez juste à côté le bouton plus, les trois petits points, avant on avait dans ce menu aimé ou ne pas aimé. Maintenant, ça a été changé par cette étoile qui est donc favori. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme vous pouvez voir ici, donc même écran verrouillé, cette petite étoile de favori apparaît toujours, on l'a partout. Vous me direz que cette nouveauté n'est pas non plus du tout extraordinaire par rapport à iOS 17.1. Apple, je pense, devrait se pencher un peu plus sur les problèmes d'accessibilité ainsi que sur les problèmes de surchauffe. D'ailleurs, encore beaucoup de personnes se plaignent que leur iPhone 15 surchauffe malgré la dernière mise à jour iOS 17.0.3. Une nouveauté qui est la bienvenue dans iOS 17.1, c'est cette troisième nouveauté. C'est hors de portée, la possibilité avec Airdrop, même si vous n'êtes plus dans le même rayon, même si vous n'êtes plus côte à côte, vous allez quand même pouvoir envoyer via Airdrop avec votre data, bien sûr, mais lorsque vous allez envoyer un fichier, une photo ou quoi que ce soit, vous allez quand même pouvoir, même si vous êtes hors de portée, continuer à envoyer ce fichier. Et ça, c'est plutôt cool, donc c'est plutôt une nouveauté assez cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ceci, bien sûr, fonctionne dans les deux sens si vous envoyez ou si vous recevez, donc vous ne raterez plus jamais de fichier manqué. Alors, côté sonnerie, tout est revenu dans l'orge. Vous avez fait différentes vidéos sur les versions bêta, donc les sonneries, les sons SMS sont normalement revenus à la normale avec cette nouvelle version iOS 17.1. Et même si vous avez créé vos propres musiques, vos propres sonneries, vous allez les retrouver sans problème dans le fichier réglages et son. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si les sons de vos sonneries sont revenus sur votre iPhone, ça m'intéresse. Allez, on continue pour cette quatrième nouveauté. Alors, on a toujours un petit lag lorsqu'on veut faire afficher les notifications sur notre écran d'accueil verrouillé, donc c'est toujours pas réglé avec iOS 17.1 final. L'application journal, tant attendue par beaucoup de monde que Apple avait présenté lors de la présentation d'iOS 17, n'est toujours pas disponible avec cette version iOS 17.1. Côté batterie, suite à différentes notes que j'ai pu lire sur Internet, eh bien, on a toujours un problème de surchauffe sur certains iPhones. Une amélioration sur le clavier a été sur la dernière version iOS 17.1 beta 3 très améliorée, aussi bien avec ou sans voiceover, donc on a un clavier vraiment plus réactif. Un Siri surboosté à l'AI, c'est pas encore maintenant qu'on va l'avoir, apparemment Apple est en train de travailler dessus, certainement que cela arrivera avec iOS 18. On espère que Siri deviendra plus puissante et qu'il pourra nous aider encore mieux qu'il le fait actuellement. Comme vous pouvez voir, donc iOS 17.1 a rajouté quelques fonctions, et là, si on se dirige dans réglages et dans mode veille, un nouveau bouton fait son apparition, c'est le bouton mode écran. Alors, à quoi va servir ce bouton ? On en parle tout de suite. Alors, on voit tout de suite que le mode nuit a fait son apparition dans ce mode écran. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que rajoute cette version iOS 17.1 dans ce mode écran ? C'est tout simplement la possibilité d'éteindre, en fait, lorsqu'on aura notre iPhone en mode portrait avec le mode veille, de l'éteindre au bout de 20 secondes. Alors, pourquoi l'éteindre au bout de 20 secondes ? Tout ceci doit être en relation avec la batterie, puisqu'on éteindra plus rapidement l'écran de notre iPhone, donc on préservera un peu plus de batterie. On voit bien que iOS 17.1 est vraiment en relation avec la batterie. On verra dans la suite de la vidéo pourquoi, puisque je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet pour préserver la batterie avec une prise connectée. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Accès facile s'adapte. Donc, lorsque vous allez tout simplement descendre votre écran si vous avez un iPhone Pro Max, Eh bien, lorsque vous allez descendre l'écran, comme vous voyez, donc, à gauche, on va voir la Dynamic Island. À droite, on ne verra pas la Dynamic Island. Ça sera donc un écran noir et l'autre écran restera colorisé. Avec iOS 17.1, on aura tout simplement un écran noir, ce qui permet, en fait, d'éviter de dédoubler la Dynamic Island. Assez sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une petite nouveauté dans la personnalisation avec iOS 17.1 sur l'écran d'accueil. Les photos aléatoires s'adaptent. Donc, maintenant, vous allez pouvoir utiliser des albums. Donc, avec les photos aléatoires, ils vont s'adapter à votre écran d'accueil. Et on pourra donc utiliser maintenant des albums sous iOS 17.1, ce qui n'était pas le cas sous iOS 17. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce mode aléatoire sur votre écran d'accueil. Allez, comme je vous l'ai dit, iOS 17.1 est vraiment relié à la batterie, à la surchauffe de l'iPhone 15, qui, d'ailleurs, certains surchauffent encore. Dites-moi en commentaire si vous avez un iPhone 15 et si vous trouvez qu'il surchauffe encore depuis iOS 17.03. Alors, avec cette fonctionnalité dans batterie, on va pouvoir donc dire à notre iPhone qu'il s'arrête de charger du moment où il arrive à 80%. C'est une fonction assez cool que Apple n'a réservée qu'à son iPhone 15. Donc, je vous avais fait une vidéo avec une prise connectée. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour pouvoir avoir cette fonctionnalité, comme les iPhone 15 si vous avez un iPhone 14. Une autre nouveauté iOS 17.1, c'est le bouton Action de l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. En fait, on pouvait, par inadvertance, lorsqu'on avait l'iPhone dans la poche, appuyer sur ce bouton Action et activer certaines fonctions qui pouvaient, là encore, être énergivores pour notre iPhone. On pouvait, par exemple, activer la loupe, on pouvait activer la lampe de poche. Donc, on pouvait activer certaines fonctionnalités qui, en fait, endommagiaient la batterie. Donc, c'est une fonction invisible, mais on fera donc maintenant un appui un peu plus long pour, justement, activer ces fonctionnalités. La fluidité est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. On est sur un iPhone fluide. Pas de nouveauté spécifique côté accessibilité avec VoiceOver. On a plutôt un iOS 17.1 assez stable. Alors, dites-moi en commentaire si vous allez l'installer. Vous savez que, lorsqu'on installe une version, vous risquez d'avoir des surchopts puisqu'on réinstalle complètement le système. Vous risquez d'avoir un iPhone qui pourrait bugger. Donc, si vous voulez attendre un peu que les autres testent avant vous, faites-le. Je vous le conseille. Attendez quelques jours. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Prenez soin de vous.